Dans les événements, une opération de contrebande d'uranium a été déjouée au Niger, suscitant de vives inquiétudes sur la sécurité nucléaire et plongeant la France dans une situation délicate. Les autorités nigériennes ont confirmé avoir intercepté une cargaison secrète d'uranium, matière première essentielle à la production d'énergie nucléaire, alors qu'elle était sur le point de quitter le territoire. Cette découverte a immédiatement relancé les discussions sur le contrôle strict de la chaîne d'approvisionnement en uranium, ainsi que sur la capacité des groupes criminels à infiltrer des matières potentiellement dangereuses. L'uranium, un élément clé dans la production d'énergie nucléaire, est une ressource stratégique que de nombreuses nations dépendent pour alimenter leurs réacteurs. La France, en particulier, est l'un des principaux utilisateurs d'uranium et dispose de liens étroits avec le Niger pour son approvisionnement en cette matière. Cependant, cette opération de contrebande révèle non seulement les failles potentielles dans le système de contrôle, mais remet également en question les partenariats de la France dans la région. Les autorités nigériennes ont déclaré que l'opération de contrebande avait été déjouée grâce à une coopération internationale étroite et à des renseignements fiables. Cette interception a eu lieu à un moment où les tensions géopolitiques sont alors comblées et où la communauté internationale est déjà préoccupée par la prolifération nucléaire. La France, en tant que puissance nucléaire majeure, est confrontée à un dilemme délicat alors qu'elle doit non seulement expliquer comment une telle livraison a pu être organisée, mais aussi réaffirmer son engagement envers la sécurité nucléaire mondiale. Alors que les enquêtes se poursuivent pour démêler les tenants et les aboutissants de cette opération de contrebande, Cette révélation met en lumière les vulnérabilités potentielles du commerce de l'uranium et soulève des questions cruciales quant à la sécurité.